Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo mes produits terminés. Donc bien sûr je vais vous montrer les produits que j'ai terminés, que j'ai fini et je vais vous montrer par quels produits j'ai remplacé les produits que j'ai justement terminés. Voilà, j'espère que c'est bien clair. J'ai plusieurs choses à vous dire avant de commencer cette vidéo, il faut que je me dépêche. En fait je tente le tournage tardif, c'est à dire qu'il doit être 18h et j'espère que la luminosité ne va pas baisser. En tout cas si ça se produit je m'en excuse. En parlant de luminosité je me suis acheté un parapluie d'éclairage. En fait j'ai investi dans ce matériel là pour avoir un éclairage surtout que l'hiver approche et que c'est très dur d'avoir des bons éclairages. Enfin une bonne luminosité quand on commence à entrer dans l'hiver. Mais par contre je n'ai pas pu tourner avec aujourd'hui tout simplement parce que je n'ai pas encore d'ampoule, il faut que j'en achète une à part. Voilà, ensuite je suis en face de ma fenêtre donc je n'ai qu'une crainte c'est qu'on me voie. Voilà, et ensuite je voulais vous dire que je vais parler du nez dans cette vidéo donc c'est très très désagréable d'entendre quelqu'un qui parle du nez. Je suis désolée mais comme beaucoup de gens je suis malade donc voilà. Voilà, et enfin dernière petite chose, je porte en ce moment sur les lèvres le NYX, le Soft Matte Lip Cream. Donc c'est un rouge à lèvres mat de chez NYX et c'est la teinte Ant Rope. Donc je sais qu'on va me demander dans les commentaires donc du coup je vous le dis. Il y a déjà le soleil qui part donc j'espère que ça va se... la luminosité va se maintenir. Et donc c'est parti pour la vidéo. J'ai mis tout ça dans une petite box, you know. Donc ça c'est la box de août et ça c'est la box de septembre. Donc on va commencer par ce produit là, bien sûr que j'ai terminé. Donc c'est le produit Tradition de Hamam de chez Yves Rocher. J'aime beaucoup cette gamme de produits qui a fait une magnifique peau. Bon il reste des petits résidus mais elle est vraiment terminée. Et c'est une crème de chez Yves Rocher que j'ai eu à mon anniversaire. C'est souvent si vous êtes nouveau client chez Yves Rocher ce qu'ils offrent lors de votre anniversaire. Et ce produit là qui est terminé, je l'ai remplacé par ce produit là que j'ai eu en cadeau également. Donc c'est également le Tradition de Hamam. Celui là c'est le gros et c'est pas exactement de la même couleur. Donc du coup je dirais qu'il y a quelque chose qui change. Voilà celui là est à l'huile essentielle bio de fleurs d'oranger. Et celui-ci était à l'huile d'argan essentiellement. C'est à peu près vraiment la même odeur et j'aime beaucoup ça. Donc si je devais le racheter je le ferais. Mais du coup c'est bête parce que je vais pas dire ça. Vu que j'ai déjà un produit qui le remplace. Voilà. Je vais parler de démaquillant. J'ai terminé ce démaquillant. C'est le démaquillant de supermarché. Donc c'est le diadermine zéro trace. Donc ça se présente en crème. C'est un démaquillant en crème. Il est maquillé vraiment bien. Il essaie zéro trace comme le dit son nom. Il essaie aucun résidu. Et je l'aimais beaucoup. Et le produit qui le remplace à l'heure actuelle c'est celui-ci. Donc c'est un produit sienne. Donc c'est les produits que vous pouvez trouver dans les magasins Lidl. Donc le mien vient d'un Lidl du Portugal. Mais il y a également ça dans les Lidl en France. Et il sent extrêmement bon. Et c'est à la fois un démaquillant et surtout une eau micellaire qui tonifie la peau. Donc franchement j'aime autant les deux produits. Ensuite je vais vous parler de gommage pour le corps. Donc je vais vous parler de celui-ci que j'ai terminé complètement. De chez Yves Rocher. Qui normalement enlève les pores, les boutons etc. Et je voyais pas vraiment de résultat quand je l'ai fait. Enfin je me suis vraiment empressée de le terminer etc. Mais aucun résultat avec celui-ci. Et j'ajoute qu'une amie m'a dit que ce produit était déclaré toxique. Voilà. Donc raison de plus pour ne pas l'aimer. Et en plus il m'a fait aucun effet. Maintenant j'utilise et je continue de tester celui-ci de chez L'Ineance. Qu'on a eu également dans une box. Donc je crois que c'était une sweetie box cette fois-ci. Qui sent vraiment très très bon. Donc elle fait directement une peau plus douce. Certes elle m'a resserré les pores. Elle sent vraiment très très bon l'abricot. Donc pour l'instant je l'aime beaucoup. Après je ne sais pas franchement si elle m'enlève les boutons pour le moment. Bon pour le produit suivant que j'ai terminé. Enfin il reste un tout petit fond. C'est le dissolvant express de chez J'Aimais Maybelline. Et j'ai trouvé qu'il enlève, qu'il enlevait comme le dit son nom express. Qu'il enlevait très très rapidement le vernis. Et j'aimais beaucoup au niveau de l'odeur. Vous allez trouver ça bizarre. Enfin il est hyper concentré comme tous les dissolvants, les vernis etc. Mais il laisse une bonne odeur en fait après sur les ongles. Donc je l'aimais vraiment beaucoup. Si je devais le racheter je le ferais sans hésitation. Mais le produit qui le remplace c'est le dissolvant doux de chez Carrefour sans acétone. Que ma mère a acheté tout simplement parce qu'il n'y en avait plus. Je ne l'ai pas encore testé. Je vais vous en tirer des nouvelles. Bon après c'est Carrefour. C'est très différent. Ensuite j'ai terminé ce produit qui est la laque Elnette Satin de chez L'Oréal Paris. Je l'ai trouvé pas mal franchement. J'ai rien à dire dessus. Bon après mes cheveux ne tenaient pas vraiment toute la journée. Donc c'était un petit peu entre top et entre flop. Et le produit qui le remplace c'est celui-là également de chez L'Oréal Paris. Que j'ai eu dans une Glossy Box. Et du coup je l'aime bien également. Donc voilà. C'est cette crème là qu'on a eu dans la Glossy Box. Qui sent la fleur de tiaré. Et franchement je l'adore. Je l'aimais adoré. Je ne pouvais pas m'en passer. C'était ma crème de l'été. Elle sent vraiment hyper bon. J'adore cette odeur. Maintenant du coup ça me rappelle mon été. Et franchement je l'adore. Et il n'y a aucun produit similaire qui la remplace. Puisque des crèmes j'en avais. J'en ai d'autres évidemment. Mais des crèmes voilà de ce style là. Il n'y en a aucune qui la remplace. Et si je devais en racheter pour l'été prochain. Je le ferais. Parce que je l'adore. Ensuite comme produit j'ai cette petite crème de chez Académie. Que j'ai terminé. Vous savez c'est les crèmes qu'on a tout le temps dans les Glossy Box. On nous bassine avec ça. C'est un petit peu chiant d'ailleurs. Mais je l'ai terminé. Voilà c'était mes bases pour maquillage. Et le produit qui la remplace c'est encore une crème de chez Académie. Donc c'est la crème Hydra Protectis. Qui devient également ma base en maquillage. C'est la même chose. Pourquoi ? Parce que Glossy Box nous met encore cette marque. Et il nous bassine avec ça. Et c'est vraiment très très énervant. Donc ensuite le produit suivant terminé. C'est le shampoing sec de chez Sephora. Je l'ai terminé. Il n'y en a plus dedans. Et j'aimais beaucoup l'odeur. Donc c'était à la fois pour pas que les cheveux soient trop gras. Et à la fois pour éliminer les odeurs de cheveux. Donc il sent vraiment bon. Et je l'aimais bien voilà. Je l'aimais bien. Le produit qui le remplace c'est ce shampoing sec de chez Go Pretty. Que j'ai eu dans une Glossy Box également. Mais j'avoue que je préférais celui-là voilà. On arrive sur la fin les amis. Donc je vais parler de deux produits qui n'ont pas de remplaçant. Donc tout d'abord celui-ci. Donc c'est une crème hydratation à l'aloe vera de chez Yves Rocher. Et il était pas mal en fait. Il me servait quand j'allais en voyage vu son petit format. Yves Rocher aime bien nous offrir des petits trucs comme ça. Pas d'odeur particulière. Et je l'aimais vraiment beaucoup parce qu'il faisait directement une peau moins sèche. Et je l'aimais bien mais vraiment il n'y a pas de quoi faire tout un... C'est le deuxième produit format voyage de chez Yves Rocher. Enfin en fait ça c'est ma deuxième flaconnette. Et c'est le démaquillant douceur qu'ils aiment bien nous offrir. Ils nous paratinent avec ça. C'est un truc de ouf. Donc c'est le démaquillant je déteste l'odeur. Oh en plus ça m'a éclaté sur le nez. Oh je déteste l'odeur. Ça sent le rhum. Le rhum je déteste. Mais je m'en servais tout simplement parce que c'était mon seul démaquillant format voyage. Et je ne le rachèterais pas. Ça il n'y a aucun doute là-dessus. Et enfin le produit terminé. Le bain dissolvant flash de chez Inel Beauty que vous pouvez retrouver chez Leclerc il me semble. Et le produit qui le remplace. C'est exactement le même car je l'adore. Voilà je l'ai racheté tout simplement parce qu'il enlève le vernis très 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 rapidement. Sans aucun résidu. Donc j'adore ce produit-ci. Voilà pour cette vidéo. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas ma box qui est dans la barre d'infos que j'ai fait. Donc voilà. Sinon je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501